La réalité c'est que la répression d'Etat vient bien avant, qu'on peut témoigner les militants du mouvement Notre-Dame-de-Lande et comme on nous a montré par exemple la morte par la gendarmerie de Rémi Fraisse. Et aussi les camarades qui militent dans BDS pouvaient montrer et nous expliquer comment la répression contre BDS a commencé même avant l'état de siège. Pardon, c'est ma tradition latino-américaine. C'est l'état d'urgence. Et donc je voudrais commencer par Sandra Grommier qui milite dans le mouvement Notre-Dame-de-Lande pour qu'elle nous explique comme le mouvement a surgi et la situation dont ils sont. Je vais vous présenter, alors pas l'historique de la lutte sur Notre-Dame-de-Lande parce que ce serait évidemment beaucoup trop long puisque c'est un projet qui date des années 60. Donc voilà, ça remonte déjà assez loin. Mais donc mettre cette thématique en lien en effet avec la répression et l'état d'urgence. Donc ça va être très difficile, je dirais, en 10 minutes de résumer toute cette question. Et je vais me concentrer sur quelques aspects essentiels justement de tout ça. D'emblée, je dirais que Notre-Dame-de-Lande, en tout cas ce qui se passe autour de Notre-Dame-de-Lande, on n'est pas dans un îlot, je dirais quand même, mais c'est d'abord un laboratoire des résistances. Et de fait, je dirais que le pendant de ça, c'est sûrement un des laboratoires les plus importants des méthodes de répressive. Et sous toutes leurs formes, c'est pas le seul évidemment, mais c'est en tout cas un vrai laboratoire de ça. Et on y trouve une concentration évidente de méthodes répressives alternant une grande diversité de stratégies, je dirais, plus ou moins d'ailleurs compréhensibles, mais avec des effets de balancier. Du coup, le recours à une répression systématique du mouvement, il a largement précédé en effet la mise en place de l'état d'urgence. Et pour le coup, quand il y a eu la mise en place de l'état d'urgence après le 13 novembre, je dirais, il y a eu des aspects réels, il y a eu un impact réel de cet état d'urgence, mais finalement, on était quand même dans une continuité des politiques de répression, d'où le fait que ce mot laboratoire justement prend tout son sens. Cette ultra-répression du mouvement, elle a deux origines et deux raisons majeures. D'abord, c'est sans doute l'enjeu que représente une victoire ou non à NDDL dans le rapport de force globale. Je dirais que s'il y avait victoire à Notre-Dame-des-Landes, et pas seulement, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a bien d'autres mouvements, et que tout ça se répond, etc., mais ça aurait un sens dans le rapport de force globale, et que ce mouvement-là, très rapidement, il a réussi à cristalliser un certain nombre de mécontentements, et ça a été aussi un catalyseur d'un certain nombre de luttes, et rapidement, c'est devenu une cristallisation des mécontentements à la gauche du Parti Socialiste, en fait. Voilà. Et ça a un enjeu majeur pour le gouvernement de mettre fin à ce mouvement-là, tout simplement, et parce que, compte tenu du fait que c'est une lutte populaire, et compte tenu du fait que la victoire est possible. Il y a un autre aspect, j'irais, de l'enjeu d'une répression du mouvement, c'est le fait que, au-delà de la question du projet d'aéroport, il y a évidemment tout ce qui se passe autour de la mise en place d'une société de type alternatif, certes à une échelle tout à fait mineure, mais avec une véritable volonté d'expérimenter une alternative au capitalisme, autour de l'expérience dite la ZAD, et avec l'idée que c'est inenvisageable pour le pouvoir de laisser, comme ça, proliférer, en fait, une zone qui est en dehors de toute l'égalité bourgeoise, finalement, et qui est sur un espace de production capitaliste, qui est la terre, tout simplement, et du coup, après, un espace de création pour un aéroport qui appartient à Vinci, où des paysans vivent et cultivent des terres en toute illégalité aujourd'hui. Ça pose finalement la question de l'égalité, la question de la légitimité du mouvement. Et ça, c'est un point majeur, parce que l'idée qu'on puisse se réapproprier des terres, la terre appartient à celui qui la cultive, à celui ou à celle qui la cultive, l'idée de se réapproprier un lieu alternatif pour créer des espaces en marge du capitalisme, ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement inacceptable pour le gouvernement, pour l'État, et ça, c'est le deuxième aspect qui explique les répressions massives sur Notre-Dame-des-Landes. Voilà, et du coup, on peut dire que la première phase de répression majeure, elle intervient en 2011, c'est-à-dire à peu près deux ans, après que les paysans de Notre-Dame-des-Landes, qui sont issus du mouvement des paysans travailleurs, voilà, le mouvement Lambert, voilà, qui aujourd'hui un peu, en grosso modo, se retrouvent dans la Confédération Paysanne, mais qui est assez important en Loire-Atlantique, eh bien, c'est deux ans après que ces paysans-là aient demandé, ce qui est quelque chose qui n'est évidemment pas relayé par voie médiatique, à des jeunes de venir occuper de la zone. Ce ne sont pas des jeunes qui sont venus squatter une zone, ce sont des paysans qui ont demandé à des jeunes de venir cultiver des terres. Des paysans qui se vivent d'ailleurs comme des passeurs de terres, qui ont un rapport à la propriété qui est celui-ci. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, à partir de deux ans après cet aspect-là, et le fait que la question de l'aéroport est revenue sur la scène médiatique, qui a eu la mise en place d'une politique de répression extrêmement violente et extrêmement médiatisée, qu'on peut vraiment qualifier de politique spectacle, en fait, et de répression spectacle. Et là, il y a eu clairement la volonté de mettre en scène, je dirais, une violence qui va être relayée par les médias, avec une volonté prégnante de délégitimer tous les mouvements d'opposition aux yeux de la population, et en fait, de légitimer pendant toutes les formes de répression possibles, avec en filigrane l'idée de mettre dans l'inégalité toute forme d'opposition, et de susciter au bout du bout un sentiment de peur chez le plus grand nombre. Ça, c'est des choses qu'on vit aussi aujourd'hui. On reprend le truc du laboratoire, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Et c'est vraiment la fabrique médiatique du danger. Et on est aujourd'hui encore là-dedans, qui va utiliser un certain nombre de registres pour qualifier, ou plutôt disqualifier, les habitants de l'Azade. Ils regroupent paysans historiques et occupants appelés à venir. On va utiliser des mots dans un registre politique. Casseurs, ou alors anarchistes. C'est des étrangers, qui viennent d'autres pays d'Europe, par exemple. Ce sont d'Europe du Nord, d'Allemagne, etc. On va dire étrangers. Ce sont des étrangers, ce sont des casseurs, ce sont des anarchistes, ce sont des jeunes. Et tout ça va participer d'un vocabulaire et d'un registre qui est propre aux politiques répressives pour stigmatiser une population. Et on va aussi recycler un vocabulaire qui était employé pour les quartiers populaires. Je rappelle Passer la banlieue au Karcher de Sarkozy, donc en 2005, dénoncé à l'époque par le PS, qui est repris en 2011 dans la bouche du président de région, Oxiette, président PS, qui dit « carchériser les opposants les plus radicaux ». Donc on est vraiment dans un vocabulaire qui est assez typique, et pas anecdotique, et pas employé de manière anecdotique. Et là, on a vraiment la volonté de trier le bon grain de l'ivraie, ça veut dire que ce seraient les éléments types les plus radicaux, et les autres qui seraient en gros les plus proches du mode institutionnel. Ensuite, on a une deuxième séquence assez importante, qui est l'opération 10 César, à laquelle a répondu l'opération Astérix, avec cette fois, toujours dans cette volonté de répression de spectacle, une évacuation avec 1200 CRS, militaires, policières, sur la zone, et d'une violence inouïe, qui a vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des manifestations, par la volonté de butiler, etc., c'est la volonté vraiment de marquer physiquement et psychologiquement les gens. Et on a un pic au mois de novembre, avec des centaines de blessés, avec des rapports des médecins qui viennent sur la zone, constater des blessures, des rapports effrayants sur les blessures qui sont rejusées par les grenades, etc. Donc là, on est vraiment dans une phase de répression physique, qui veut vraiment faire part à l'échelle un peu plus de masse. Et on rentre dans une troisième phase, c'est le 22 février 2014, on a une manifestation de masse, cette fois à Nantes même. Et c'est la première fois, et on ne s'y attendait pas du tout, c'est vrai, c'est une nouvelle stratégie du gouvernement, une nouvelle stratégie de l'État, de s'attaquer à une manif de 50 000 personnes, au bout de 5 minutes, j'irai presque, je vais en dire, en bout d'une demi-heure, la manif avait à peine bougé. Et le gouvernement va jouer tout de suite la provocation policière, avec une stratégie assez particulière, ça veut dire qu'il va bloquer le centre-ville de Nantes, dans une ville où il n'y a pas d'autorisation de demande à la préfecture de manifestation. Ça veut dire qu'on ne demande jamais l'autorisation de manifester à Nantes, puisque depuis 1955, il y a eu un militant qui est mort, qui s'appelait Jean Rigolet, et depuis ça, il n'y a plus de demande d'autorisation de manifestation à Nantes, depuis 1955. Et du coup, la préfecture de police décide de bloquer le centre-ville de Nantes, et de provoquer une émeute qui va faire les choux gras de la presse, qui va être extrêmement médiatisée, et qui va s'accompagner d'un vocabulaire assez symptomatique, qu'on utilise à certaines périodes de l'histoire de mise à sac de Nantes, de saccage de Nantes. Il y a des mises à sac, des saccages, on utilisait ces termes-là, c'est pas neutre historiquement, mais voilà, en provoquant une émeute réelle, et aussi avec une personne, trois personnes, pardon, excusez-moi, qui sont éborgnées à la suite de ça. C'est-à-dire à Nantes, on est depuis quelques années à six personnes éborgnées à partir de Flashball. Donc de cette séquence-là, que je résume assez vite, il y a un certain nombre de conséquences. Je dirais que la première, c'est que cette répression a permis quand même, malgré tout, c'est pas qu'on la souhaite, de passer d'un mouvement local à un mouvement national. C'est une réalité. Ça veut dire que la manif de réoccupation a permis de passer d'un mouvement local à un mouvement national, et que ça a suscité des résistances et des mobilisations un peu de masse, et la création de tout un tas de collectifs un peu partout. Ça a permis de donner naissance sur Nantes, indépendant de la ZAD, d'un mouvement anti-REP, anti-répression, avec plusieurs collectifs, et ça a des impacts aujourd'hui dans ce qui se passe à Nantes, dans la révolte qu'il y a contre les violences policières. Ça, on est complètement héritier de ce truc-là. Il y a, par contre, il ne faut pas lier des effets de balancier. À la fois, je dirais que dans la première phase de répression, ça a permis de lier les différentes composantes du mouvement, parce que le mouvement va de militants d'Europe Écologie Libère à de militants anarchistes, je veux dire, donc c'est assez basse, c'est assez divers. Ça a permis de solidifier, je dirais, les militants les plus institutionnels et réformistes avec des militants plus radicaux. Et après, le 22 février, c'est vrai que la question de la violence a quand même, il ne faut pas se le cacher, fracturé le mouvement. Et qu'en fait, toute cette médiatisation de la violence a quand même fait un peu son chemin. Et aujourd'hui, en effet, il n'y a plus de manifs contre Notre-Dame-des-Landes qui se déroulent à Nantes. Ça veut dire que le mouvement ne veut plus faire des manifs à Nantes et on est sur plutôt des blocages un peu périphériques qui ne sont pas moins efficaces. Mais ça a quand même impacté le mouvement, la question de la violence, la question de la violence d'État, de la violence tout court, c'est quelque chose qui a traversé le mouvement, qui est récurrent aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir dans tous les mouvements dans lesquels on est. tout en ayant une acceptation des différents modes d'action et en tout cas par voie médiatique en ayant toujours une solidarité vis-à-vis des choses. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'au bout du bout, au bout du bout, il y a cette stratégie de la violence spectacle, de la violence, voilà, de cette répression-là. si on analyse un peu ces phases-là, ça a quand même été un échec parce que le mouvement n'a jamais décru. Il n'y a jamais eu de... Et au contraire, je dirais que la surface politique du mouvement, elle s'est plutôt élargie et pas avec des moindres composantes puisque la CGT 44 a pris position contre l'aéroport et qu'on a un mouvement anti-aéroport dans la CGT, y compris sur les partis communistes environnants, que ce soit le parti communiste du Morbihan, de Vendée ou du Ben-et-Loire. Le parti communiste de Loire-Atlantique reste un peu seul sur des positions pro-aéroport. Il vient de sortir un argumentaire récent pro-aéroport. Voilà. Donc ça, c'est un point déjà. C'est-à-dire que... Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu Siemens, il y a eu un mort à Siemens et c'est vrai que ça, sur le monde, ça a pesé dans le fait que le gouvernement a changé de stratégie tant qu'on n'est plus depuis quelque temps et je reviendrai du coup sur la séquence de... Je vais arriver sur la séquence de l'État d'urgence où on n'est plus sur, je dirais, la violence médiatique, la violence de masse. On va être sur un autre type de répression. Et du coup, je dirais que l'État a plutôt mis l'accent sur les répressions individuelles. Même si elles ont toujours existé puisque c'est pendant la répression policière. Il y a toujours eu des phases de répression arbitraire, d'arrêtation arbitraire, pardon, d'assignation, etc. Mais là, on est vraiment rentré dans cette phase-là, je dirais, même uniquement, avec une répression beaucoup plus insidieuse et donc une répression plus judiciaire que policière. Et donc, la nouvelle séquence qui s'est ouverte avec l'État d'urgence, je dirais, à l'échelle du pays, on ne peut pas complètement dire qu'à Notre-Dame-des-Landes, ça a été une rupture, ce que je disais au départ, mais ça a quand même été une accentuation d'un certain nombre de choses et justement, sur le terrain de la répression judiciaire et de la répression individuelle, ça va explicitement viser, je pense que c'est un peu la donne aujourd'hui des individus, à la fois dans le but des TT et des mouvements, de casser des individus de manière un peu pérenne, parce que quand on donne de la prison ferme, etc., on est dans une répression beaucoup plus ciblée, avec une accentuation des assignations à résidence, des perquisitions administratives, des interdictions de territoire, des mises en rétention, des fichages S, dont ça veut dire des personnes qui sont en lien avec une entreprise terroriste et des enfermements. Et ces mesures d'exception, je dirais qu'elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont systématiques. Et ça, c'est des choses qu'on a retrouvées dans la lutte contre la ligne en Turin, etc. On a des gens qui ont été interdits de résidence dans leur propre ville. Et on a des... Alors là, le tribunal de Rennes s'est fait spécialiste des jugements sur approximation, avec des suspicions de participation à des manifestations comme le mouvement de Pont de Buie. On a vraiment des accusations sur des trucs fantômes et des rejets systématiques des référés libertés. Et on a un vrai choix de l'appareil d'État de s'attaquer à certains mouvements et pas à d'autres. C'est-à-dire que les paysans qui ont fait des opérations escargots, ils ont... On a réquisitionné leur matériel, ce qui est très rare. C'est-à-dire le matériel de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler. À côté de ça, les paysans de la FNSEA, ils n'ont rien eu. Voilà. Donc on est vraiment sur des choix, on est vraiment sur une politique ciblée. Et je vais m'arrêter là parce que... Bon, alors moi, j'interviens pour PDS France qui est un collectif d'associations et je fais partie de l'une des 50 associations nationales qui font partie de ce collectif, à savoir l'Union juive française pour la paix. Il y a aussi une cinquantaine d'associations locales. Alors je rappelle ce que c'est BDS. BDS, ça veut dire Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre Israël jusqu'à ce qu'Israël se conforme aux droits internationaux. C'est un mouvement qui a été lancé par plus de 170 associations de la société civile palestinienne en 2005 pour mettre fin à l'impunité d'Israël parce que malgré toutes les condamnations internationales, toutes les résolutions de l'ONU, Israël a continué sa politique coloniale d'apartheid et d'épuration ethnique contre le peuple palestinien. Et donc c'est sur cette base que ce mouvement s'est développé à partir de 2005. Il s'inspire du mouvement qui avait contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, alors je dirais aussi comme la camarade juste avant que la volonté de répression contre BDS existe déjà depuis pas mal de temps avant même l'état d'urgence. D'abord c'est un mouvement qui est international c'est pas seulement en France. ensuite ce mouvement a une dynamique propre qui fait que les victoires importantes qu'il remporte suscitent de la part de l'état d'Israël une volonté répressive encore plus forte et donc nous sommes dans cette situation-là mais la France a une particularité c'est que le gouvernement français est particulièrement allié d'Israël et particulièrement agressif contre le mouvement BDS c'est ainsi que depuis 2010 est appliquée une circulaire la circulaire Alliomari dont l'objectif est de pénaliser le mouvement BDS et d'inviter les parquets à poursuivre les militants qui cherchent à sensibiliser la population au boycott des produits israéliens et la France est l'une des seules démocraties on peut presque mettre des guillemets à démocratie aujourd'hui l'une des seules démocraties occidentales à avoir ce type de circulaire qui d'ailleurs a le culot de prétendre que le mouvement BDS s'en prend aux produits cachers alors que c'est une pure diffamation BDS n'a jamais appelé à boycotter les produits cachers donc voilà la toile de fond alors aujourd'hui les lobbies sionistes comme le CRIF les associations qui portent plainte contre des militants de BDS et aussi le gouvernement français profitent de la situation d'état d'urgence pour accentuer leur politique répressive contre BDS c'est ainsi que le gouvernement Valls a multiplié encore plus ces discours qui amalgament l'antisionisme avec l'antisémitisme et même avec le terrorisme c'est ainsi que des mairies profitent du climat d'état d'urgence pour condamner BDS et pour condamner d'ailleurs aussi toute autre initiative de solidarité avec le peuple palestinien c'est le cas par exemple de la mairie de Paris et de la mairie de Toulouse ces deux mairies surfent sur l'état d'urgence pour prendre des mesures et l'objectif de ces mesures c'est en réalité d'interdire l'octroi de toute salle municipale de tous services municipaux que pourrait utiliser le mouvement BDS et donc les discours c'est de faire croire aux gens que BDS ça incite à l'antisémitisme alors qu'en réalité BDS est antiraciste il y a beaucoup de juifs aussi dans le mouvement BDS il y a même des juifs aussi en Israël il y a un mouvement qui s'appelle Boycott from within Boycott de l'intérieur BDS c'est aussi un mouvement citoyen un mouvement non violent donc il y a toute cette campagne diffamatoire contre BDS et la la mairie de Paris a mis en avant aussi que pour contribuer à résoudre la question israélo-palestinienne il faut être ouvert au dialogue laisser s'exprimer les protagonistes israéliens que voilà alors que quand qu'en fait cette politique là c'est une politique de normalisation c'est une politique qui 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 s'appuie sur la la division entre le peuple opprimé palestinien et le gouvernement israélien qui qui poursuit sa sa politique coloniale il faut savoir que les les maires des villes de de Ramallah de Bethlehem et de Jéricho qui sont des des villes dont la mairie de Paris se targue d'avoir un accord avec avec ces ces villes là pour montrer que soi-disant elle est ouverte bien sûr aux revendications du peuple palestinien et bien les maires de ces villes ont écrit à Anne Hidalgo pour essayer de la dissuader de prendre cette mesure condamnant BDS mais Hidalgo n'a rien voulu savoir elle n'a elle n'a pas donné donné suite aux demandes de ses maires voilà et de même il y a eu aussi une initiative municipale anti-BDS dans la ville de Toulouse il y a eu aussi d'autres mesures c'est ainsi que à l'occasion d'une manifestation d'un rassemblement de protestation contre la condamnation de BDS par la mairie de Paris la préfecture de police de Paris a dit qu'elle autorisait ce rassemblement de protestation à condition que alors écoutez conformément aux arrêts du 20 octobre 2015 de la chambre criminelle de la cour de cassation il est interdit par paroles écrits dessins images ou tout autre moyen d'expression d'appeler au boycott des produits israéliens toute personne enfreignant cette interdiction sera interpellée voilà voilà ce qu'a émis la préfecture de police bien entendu le rassemblement a eu lieu nous avons exhibé les panneaux pour pour BDS il y avait beaucoup de flics en civil mais voilà le rassemblement s'est tenu mais ces mesures d'intimidation se sont multipliées et c'est même allé jusqu'à l'arrestation d'une militante BDS en pleine manif féministe à Paris il y a un mois environ elle se prénomme Asna elle était dans la manif un dimanche après-midi elle portait simplement un t-shirt comme celui que j'ai là en ce moment et les flics en civil se sont infiltrés dans la manif pour l'arrêter la conduire au commissariat l'interpeller et les manifestants se sont arrêtés jusqu'à son retour du commissariat et elle a été arrêtée avec le chef d'inculpation un peu bizarre comme formulation provocation à la haine en raison de l'origine par écrit voilà c'est ce qui est écrit sur le t-shirt de même aujourd'hui on a affaire aussi à une déprogrammation d'un film palestinien qui est un film pour l'ouverture du festival ciné palestine donc de solidarité avec le peuple palestinien et ce film était programmé dans la ville d'Argenteuil et le maire d'Argenteuil a censuré ce film et cet après-midi il y a eu un rassemblement je ne sais pas comment il s'est passé mais il y a eu un rassemblement devant la mairie d'Argenteuil de même il y a eu aussi il n'y a pas si longtemps que ça l'interdiction d'un rassemblement à Villeurbanne pour protester contre un match de basket qui opposait une équipe de Villeurbanne à une équipe israélienne voilà de même l'ambiance concernant les procès en cours ou à venir est disons plutôt négative il y a eu une deuxième condamnation après la la condamnation de 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 militants donc il y a eu une deuxième condamnation à 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 la liberté de du du commerce voilà et bon mais ce que je veux dire maintenant c'est un faut que j'accélère là on me dit bon je vais accélérer voilà ce que je veux dire c'est que malgré toute cette ambiance répressive le mouvement BDS continue si le mouvement BDS est attaqué c'est aussi parce qu'il a considérablement progressé il y a eu des victoires importantes auxquelles le mouvement en France a a beaucoup contribué notamment la victoire contre la société orange qui s'est désinvestie de son accord avec une société israélienne qui intervient dans dans les colonies ça a été une victoire grâce au mouvement BDS de France mais aussi celui d'Egypte qui était impliqué aussi il y a eu une victoire contre la société d'exportation de produits agricoles israéliens qui viennent la plupart du temps des colonies de la société Agrexco il y a eu aussi une victoire contre la société Veolia qui se retire entièrement d'Israël bon donc c'est pour ça que BDS est attaqué le mouvement le mouvement sioniste le CRIF particulièrement cherche à faire croire que BDS est illégal mène toute une campagne actuellement sur ça alors qu'en fait pour que BDS soit illégal il faudrait qu'il y ait une loi qui condamne BDS il n'y a pas de loi qui condamne BDS et il faut savoir que la plupart des procès contre des militants BDS n'ont pas eu de suite parce que fort heureusement il y a quand même encore heureusement dans ce pays des juges qui ont une certaine conscience professionnelle qui n'ont pas suivi les recommandations de la circulaire Alliomari et donc la résistance à la répression continue et je terminerai maintenant en rappelant un propos de de Gandhi qui est une source d'inspiration pour le BDS Gandhi ayant été célèbre pour le le boycott en Inde contre l'impérialisme britannique et bien Gandhi avait dit à propos des gens qui attaquent le boycott dans un premier temps ils nous ignorent dans un second temps ils se moquent de nous ils nous raillent puis ensuite ils nous attaquent et après c'est la victoire alors donc aujourd'hui on est dans la phase de ils nous attaquent et nous sommes persuadés persuadés qu'après ça prendra un certain temps mais après ça sera la victoire et de même qu'il a été mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud il sera aussi mis fin à l'apartheid que subit le peuple palestinien voilà et maintenant on va écouter Jérôme Borin membre du Sud d'Ariens et élu au CCE d'Air France qui va nous expliquer un peu le problème de la chemise et un autre problème qui est le problème de bâche rouge bonjour à tous et à toutes comme l'a expliqué Sandra et Jean-Guy je crois qu'on n'a pas attendu l'état d'urgence pour avoir une vraie accélération de la répression dans le monde du travail avec tout un arsenal qui est dédié aux employeurs et qui a été mis en place par les différents gouvernements de gauche comme de droite on peut dire et donc je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé en octobre dernier donc au CCE d'Air France donc moi j'étais présent à ce CCE il faut que je vous recitue un petit peu le contexte parce que c'est important de comprendre Air France est rentrée dans une stratégie d'attaque de sa masse salariale et ça depuis assez longtemps parce qu'elle considère que sa masse salariale est beaucoup trop importante par rapport au standard du monde de l'aérien donc elle considère que ses salariés sont trop payés ils ont trop d'avantages donc il y a une attaque systématique au niveau des statuts au niveau des salaires des employés de cette compagnie depuis des années alors pour faire passer la billule aux employés il y a eu toute une stratégie de mensonge comptable en disant que la compagnie souffrait qu'elle était au bord du gouffre où on a eu un PDG qui était venu du jour au lendemain du cabinet Christine Lagarde qui s'appelait Alexandre de Gignac et qui est venu et qui était mis en place du jour au lendemain en remplaçant de M. Gourjon et il a décrété du jour au lendemain que la compagnie était au bord du gouffre et que si on ne faisait rien on allait mourir et donc à partir de là il a mis en place des plans de restructuration des plans de baisse d'acquis sociaux qui ont été très violents qui ont fait beaucoup de dégâts en termes du personnel et on s'est aperçu qu'ils étaient renseignés dans une stratégie aussi de dépouillement des effectifs avec une organisation la mise en place de ces effectifs partout dans l'entreprise avec une vraie stratégie de la peur donc ça c'est assez nouveau en termes de stratégie de communication à l'intérieur des entreprises où on dope les salariés à la peur donc c'est la peur sur les statuts ça va être la peur sur les salaires et après le dernier stade c'est la peur sur les emplois et en octobre dernier on était au dernier stade c'était la peur sur les emplois je vous rappelle il y avait 3000 salariés qui devaient quitter l'entreprise de gré ou de force alors c'est là où la rhétorique est assez importante parce que jamais jamais ils prononcent le mot le mot licenciement ils prononcent quoi comme mot ? c'était départ contraint voyez comme ça sonne mieux départ contraint plutôt que licenciement seulement on savait pertinemment qu'il y avait des secteurs qui allaient être très impactés par ces départs contraints ou plus avant vous voyez ça les licenciements et donc les salariés pour une fois ont décidé de se réveiller et ils se sont réveillés en manifestant et on s'est dit bah écoutez si vous voulez manifester il n'y a pas de soucis mais autant s'adresser directement au patron donc venez faites la manifestation au comité central d'entreprise il y aura votre PDG et vous expliquera pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire partir autant le monde de l'entreprise et pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans notre entreprise qui fonctionne quand même bien qui a de bons fondamentaux pourquoi est-ce qu'on dépouille cette entreprise de ces effectifs donc les salariés sont venus et on a assisté à une sorte d'organisation de la confrontation pourquoi organisation de la confrontation et donc on s'aperçoit que ça on a appris ça après bah que la veille de ce fameux CCE il y a des caméras de surveillance qui ont été posées il y a 6 caméras de surveillance qui ont été posées devant la porte de la salle du CCE comme par hasard pour se surveiller il y a des vigiles qui ont été embauchées donc il y a toute une équipe de vigiles qui ont été embauchées pour surveiller cette réunion ce jour-là alors que d'habitude il n'y a pas de vigiles devant les portes je vais au CCE tous les mois je vous rassure il n'y a pas de vigiles tout le monde rentre comme il veut il n'y a pas de soucis et de toute façon ils s'attendaient à ce que le CCE soit envahi voilà donc nous on a vu des RH qui se sont rapprochés des organisations syndicales ils voulaient que tout se passe bien mais en même temps ils organisaient un petit peu ils s'attendaient à ce que ce soit un petit peu chaud donc ce n'est pas la première fois que le CCE a été investi dans l'historique d'Air France il y a 4 ans il y avait aussi des salariés qui étaient venus au CCE donc il y a eu un dialogue ce qui était plutôt chaud mais bon ça s'était plutôt bien passé et là on a eu un point de rupture on a eu un point de rupture parce que des salariés je vous rappelle qui étaient là qui étaient venus manifester parce qu'ils faisaient peur pour leur emploi parce qu'ils ne savaient pas le lendemain ou dans un mois si ça allait conserver leur emploi ou pas si ça allait pouvoir faire vivre leur famille et ils se retrouvent devant un employeur qui ne répond pas qui les ignore et je ne sais pas si vous avez vu cette image un peu symptomatique d'une salariée qui s'adresse à un DRH et elle parle avec son coeur elle dit combien est-ce qu'elle a souffert combien est-ce qu'elle a fait d'efforts on lui a dit que si on avait fait des efforts il y a un retour à bonne fortune et il ne se passe rien pour elle et vous voyez le comportement de ce DRH il l'ignore complètement il ne veut même pas lui parler et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là et c'est exactement ce qu'il a mis le feu aux poudres ce jour-là en fait c'est l'arrogance de notre direction devant les salariés qui ont peur et qui ont peur pour leur emploi alors vous avez vu les images vous voyez à partir du moment ça a commencé à dégénérer il y a eu une énorme musculade alors vous dire qui a arraché cette chemise ou pas impossible de le savoir même la direction d'Air France avec ses six caméras est incapable de nous dire qui a arraché cette chemise il y a eu une énorme musculade on ne sait pas cependant Air France a pris la décision de mettre en place une procédure de licenciement contre 5 adhérents CGT plus 1 délégué CGT ce qui est symptomatique un petit peu dans ce mouvement c'est que pour la première fois en France qu'on a des salariés mécontents qu'on a marre de se faire maltraiter qu'on leur dise qu'ils comptent trop cher qu'on en marre qu'ils soient stigmatisés sans arrêt qu'ils viennent voir leur patron et qu'ils foutent le patron à la porte de l'entreprise et on a reçu des centaines de messages de soutien de la part de toute la France pour nous dire bravo Air France vous au moins vous avez le courage d'aller voir votre patron et de le mettre en face de ses propres contradictions mais à partir de là il y a eu une sorte d'emballement vous comprenez bien que le message qui a été envoyé là partout dans le monde c'est que le monde ouvrier ne se laissait pas faire il fallait stopper absolument ça et qui a débarqué le lendemain dans l'entreprise le premier ministre Manuel Vasse qui traite les grévistes de voyous on passe c'est là où la rétériture qui est assez importante on passe de grévistes à voyous et les voyous qu'est-ce qu'on en fait on les met en prison qu'est-ce qui s'est passé pour les 6 salariés c'était quoi interpellation à 6h du matin chez eux du jamais vu à Air France on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça interpellation à 6h chez vous devant votre femme et vos enfants où vous amenez au poste garde à vous pendant 24h en même temps il y a une sorte d'emballement médiatique pendant 2-3 jours où on sent que l'opinion et même les journalistes nous disent vous vous rendez compte c'est extrêmement grave ce qui se passe vous avez pousculé un DRH vous l'avez arraché sa chemise il a été mis à la porte de son entreprise vous ne pouvez pas faire ça et vu comment le gouvernement a traité nos 5 collègues la façon dont ils ont été arrêtés la façon dont on les a traités il y a eu un retournement à un moment donné l'opinion publique où il y a eu une sorte de sympathie pour effectivement ces salariés qui ont juste eu peur pour leur emploi ce ne sont pas des voyous ce n'étaient pas des voyous c'étaient des collègues à moi qui étaient venus parce qu'ils ne savaient pas si dans un mois si dans deux mois ils allaient conserver leur emploi alors qu'on leur a demandé des années d'efforts alors qu'ils ont accepté une baisse de salaire de 20% ça Air France jamais vous l'a dit jamais vous l'a dit que les salariés d'Air France avaient accepté une baisse en moyenne de 20% de leur salaire horaire ça à la télé on ne vous le dit pas on vous le dit juste qu'il y a des voyous qui ont débarqué dans un CCE pour être violent la violence c'est une violence sociale et là elle est subie tous les jours par les salariés la première des violences c'est l'employeur qui l'a faite à ses salariés mais le mal est fait le mal est fait c'est-à-dire qu'on a une sorte de peur maintenant en termes des salariés d'entreprises où on se rend compte que lorsqu'on réagit lorsqu'on ose se rebeller contre son patron maintenant on est stigmatisé on va en prison on est en garde à vue on est interrogé par la police il y a des procédures des licenciements du jamais vu Air France a licencié 5 camarades qui était du fret alors qu'auparavant elle attendait toujours la décision de justice pour savoir s'il fallait licencier ou pas la personne parce qu'elle ne pouvait pas être jugée partie dans ces histoires et là pour la première fois Air France n'attend pas la décision de justice et entame des procédures des licenciements et licencie dans la foulée c'est une procédure qui est assez rapide c'est entre 2 et 3 mois et elle va licencier ses salariés alors c'est pas les salariés c'est pas eux qui ont acheté la chemise ce sont été des boucs émissaires il a bien fallu faire des exemples les images sont tellement confuses je ne sais pas si vous avez regardé BFM la bousculade est tellement dense qu'on n'arrive pas à voir un qui est la main qui touche le DRH c'est peut-être même un vigile qui lui arrache sa chemise impossible de savoir par contre Air France prend la décision quand même de faire des exemples il y a 5 collègues qui sont licenciés plus un délégué CGT qui lui a un statut protégé et qui est aussi en situation de licenciement sauf que pour licencier ce collègue qui est délégué donc qui est protégé encore par le code du travail parce que la loi El Khomri n'a pas encore réussi à détruire donc il faut demander l'avis de l'inspection du travail avant de pouvoir l'inspection donc l'inspection du travail fait une enquête le rapport de l'enquête est éloquent qu'est-ce que dit l'inspection du travail que Air France a mis en place un climat propice à la dégradation du climat social puisqu'elle n'avait pas le droit d'embaucher un service de vigile pour une manifestation ou pour une grève la loi a interdit d'avoir recours à des vigiles extérieurs à l'entreprise lorsqu'il y a une grève ou une manifestation à l'intérieur de l'entreprise la pose de caméra les rapports qui sont pu avoir avec l'ERG on se rend compte que tout ça était une sorte d'organisation de la confrontation où on savait pertinemment que de toute façon tout ça allait dégénérer et que médiatiquement il serait peut-être bon pour Air France aussi de pouvoir faire des exemples et de pouvoir réprimer toute forme de contestation sociale et syndicale à l'intérieur de son propre entreprise donc ça ça a créé à l'heure actuelle un climat de peur à l'intérieur de l'entreprise où il y a eu un ralentissement de la contestation mais qui est quand même assez mis en avant par les organisations syndicales le deuxième problème qui se passe à l'heure actuelle quand on travaille en zone aéroportuaire c'est le problème de battue rouge c'est quoi un battue rouge c'est lorsque vous travaillez sur une zone aéroportuaire donc le transport aérien vous n'êtes pas en zone publique vous êtes dans une zone qui s'appelle zone réservée zone préservative de l'aéroport donc il vous faut une autorisation préfectorale donc c'est le préfet qui donne cette autorisation et on se rend compte qu'on a plus en plus de cas où des salariés se voient refuser leur autorisation de battue rouge donc on leur refuse le droit de travailler parce que si vous n'avez pas votre fameux battue rouge vous êtes licenciable pour fait du prince c'est quoi cette loi cette vieille loi napoléonienne qui spécifie que l'employeur a le droit de vous licencier sans préavis et bien sûr sans indemnité puisque vous n'êtes pas capable vous de votre côté d'assumer votre part de votre contrat de travail donc on se rend compte qu'on a de plus en plus de cas de refus ou de retard de battue rouge parce que les salariés sont soumis à des enquêtes de police puisque à partir du moment où vous êtes soit victime auteur ou même témoin d'une affaire vous êtes rentier dans un fichier donc l'ancien fichier de police c'était le fichier stick qui a maintenant fusionné avec celui de la gendarmerie et à partir du moment où vous êtes sur le fichier vous êtes sous enquête donc on va venir voir vos voisins on va venir voir votre boulanger votre boucher il va y avoir une enquête de moralité surtout bien sûr il va y avoir pour ceux qui sont fichés fichés S et avec tous les heures qu'il y a dans ces fichiers stick et les fichiers de gendarmerie on a de plus en plus de cas et il y a une sorte de double coup près où non seulement toute forme de contestation à l'intérieur d'entreprise est fortement éprimée et même en zone publique où il y a toute une forme de domestication des esprits on a essayé d'animer toute forme de contestation de rébellion donc si vous êtes sur si vous êtes rebelle si vous payez pas vos amendes si on vous fait bien comprendre que l'obtention de votre battu rouge est liée à votre bon comportement dans le civil donc je suis obligé de terminer donc il faut comprendre qu'il y a quand même une escalade de la répression à l'intérieur des entreprises et que la dégradation du code du travail qui protège les salariés va dans le mauvais sens à l'heure actuelle Bon, maintenant on va écouter quelqu'un qui fait partie d'une lutte et qu'on trouve tous les jours dans les médias c'est Kenza Soares qui est membre de le collectif national lycien j'espère que je dis bien de la coordination nationale lycienne pour nous expliquer les problèmes qui soubissent maintenant les lycéens Bonjour Oui, donc du coup si je viens vous parler aujourd'hui c'est parce que ce qu'on constate sur cette mobilisation sur la mobilisation contre la Loelle Comrie c'est que les lycéens en tout cas c'est un secteur qui a été aussi particulièrement touché par la répression on l'a vu par exemple en manifestation sur les manifestations lycéennes on a un peu l'impression en fait que les CRS et les policiers se croient tout permis on l'a vu par exemple avec la manifestation du 5 avril au matin où en gros ce qui s'est passé c'est que il y avait donc une manifestation lycéenne dans laquelle les CRS ont décidé de couper le cortège en deux ils ont pris toute la vente du cortège ils ont matraqué tous les lycéens qui étaient à l'intérieur moi j'ai vu des pottes à moire ressortir de ce cortège avec des nés pétés en sang etc tous ces lycéens là se sont fait matraquer se sont fait nasser ont été emmenés en garde à vue il y a eu il y a eu ce jour là une centaine d'arrestations sur cette manifestation et 150 en tout dans la journée et en fait pendant qu'il y avait des lycéens qui se sont retrouvés dans cette nas lors de cette manifestation il y avait du coup les lycéens à l'arrière de la manifestation qui refusaient d'avancer et qui disaient non nous n'avancerons nous n'avancerons pas tant que vous n'aurez pas libéré nos camarades et donc du coup tout l'arrière de la manifestation qui crie libéré nos camarades libéré nos camarades mais qui en fait se fait pousser à coups de bouclier par les CRS qui se fait gazer qui se fait matraquer on a vu ça donc le 5 on a vu ça aussi le 14 avril juste avant en fait les vacances scolaires et pour nous il y a eu en fait je pense une volonté de tuer la mobilisation lycéenne dans l'oeuf juste avant les vacances pour qu'elle ne puisse pas repartir après et pourquoi ? parce que ce qui s'est passé ce jour là c'est qu'il y a eu une manifestation par exemple à Paris qui est partie de République jusqu'à Stalingrad une manifestation qui s'est passée dans le calme jusqu'à ce que en arrivant à Stalingrad à la fin de la manifestation les CRS décident de nasser toute la manifestation lycéenne en fait on a vu une NAS avec 1000 lycéens à l'intérieur qui ont été nassés pendant plusieurs heures et qui se sont reçus bah oui des coups de gaz lacrymogène des coups de matraque au moment où ils se sont fait libérer donc une violence qui est inouïe sur les manifestations lycéennes une violence qui est inouïe aussi en banlieue où en fait bah en fait finalement c'est pas très étonnant puisque la jeunesse des banlieues elle subit depuis des années la répression elle subit une répression et un harcèlement policier qui est quotidien notamment par le contrôle au faciès et il faut voir que bah oui sur cette mobilisation on remarque que les lycéens de banlieue les lycéens des quartiers populaires ils sont bien plus réprimés vous avez sûrement tous vu la vidéo par exemple du lycée de Perxon qui se fait prendre à partie par un CRS qui se prend un coup de poing dans la gueule qui tombe au sol qui se fait relever qui se reprend un coup de poing on a aussi les lycéens de Levallois qui ont été 47 à être à être convoqués à la sûreté territoriale pour avoir bloqué leur lycée dont 13 qui ont été en garde à vue et il y a plusieurs procès qui ont tombé il y a eu aussi Cachin par exemple à Saint-Ouen où eux ils ont droit aux militaires à chaque blocus qui restent dans le coin histoire d'impressionner d'intimider etc et on a eu aussi c'est ça puisqu'on a eu aussi toute cette violence policière qui a été particulièrement visible on a eu aussi toute une répression administrative c'est à dire que par exemple le 31 mars il y a eu plusieurs fermetures administratives de lycées il y en a eu plus d'une vingtaine à Paris par exemple où en fait le gouvernement avait peur voulait en fait avait peur des blocus des mobilisations qui auraient pu avoir le 31 sur ces lycées-là et donc du coup qui a en fait décidé de fermer ces lycées on a vu des administrations qui bon dans toute la France ont empêché la tenue d'assemblée générale qui ont voulu en fait freiner l'auto-organisation des lycéens on a vu aussi on a vu des administrations qui tout simplement appellent la police pendant les blocus ou qui mettent bon bah voilà une forte pression scolaire notamment sur les absences sur les dossiers etc. et quelle analyse nous on fait de cette répression pourquoi est-ce que finalement le gouvernement il réprime la jeunesse bah en fait c'est parce que tout simplement le gouvernement il voit bien que la jeunesse c'est historiquement un des secteurs qui est assez dynamique puisque c'est un secteur aussi qui se mobilise très facilement c'est vrai que pour un lycée bah c'est plus facile de bloquer son lycée d'aller en manifestation que par exemple bon bah un salarié qui doit faire la grève qui fait la grève qui perd plusieurs jours de salaire etc. on voit bien que c'est bien plus facile pour la jeunesse finalement de se mobiliser et du coup oui c'est un secteur qui historiquement en fait est capable d'entraîner avec lui tous les secteurs finalement de la société qui sont victimes de la précarité qui subissent depuis des années et des années bah voilà la caisse du code du travail le recul sur tous nos acquis sociaux et finalement réprimer la jeunesse c'est aussi vouloir l'isoler de tout le reste du mouvement social et c'est vouloir en fait empêcher cette convergence qu'il pourrait y avoir entre les lycéens les étudiants les travailleurs qui pourraient nous mener vers un tous ensemble qui pourra aller bien au-delà finalement simplement du retrait du retrait de la loi El Khomri et finalement donc la répression c'est ça et la répression c'est aussi une volonté de démoraliser les gens de démoraliser tous les gens qui vont en manifestation parce que voilà qui en fait se font casser la gueule qui se font matraquer c'est un obstacle à la massification du mouvement forcément mais il faut voir aussi que cette répression elle est à double tranchant parce que le gouvernement il peut essayer de réprimer en secret mais c'est ça par exemple la vidéo du Lyssen de Barxson je ne suis pas sûre que le gouvernement s'attendait est-ce qu'elle tourne autant sur les réseaux sociaux est-ce que finalement les médias soient obligés d'en parler tellement on en parlait sur Facebook sur Twitter etc et en fait c'est ça le gouvernement il peut réprimer mais il faut voir aussi comment est-ce que nous finalement on utilise cette répression comme moteur de la mobilisation parce que après justement par exemple cette vidéo du Lyssen de Barxson qui a énormément tourné où il y a eu en fait une rage chez les lycéens de voir que bon bah voilà quand on se mobilise en fait on se fait péter la gueule il y a eu dans les manifestations suivantes encore plus de lycéens dans la rue encore plus de lycéens déterminés à continuer le combat à se mobiliser etc et on va dire s'il y a bien eu un seul aspect positif de la répression c'est qu'aujourd'hui aucun manifestant qui est sur cette mobilisation ne croit encore que la police elle est là pour nous protéger en fait quand on nous dit que la police quand un CRS nous dit qu'il est là pour nous protéger et qu'en même temps il nous fout des goûts de matraque sur la gueule bah on a un peu du mal à le croire forcément et aujourd'hui plus personne ne croit que l'état il est là pour nous protéger non en fait l'état il est tout simplement là pour légaliser le fait que chaque jour il y ait des gens qui puissent travailler dans des conditions qui sont misérables qui sont miséreuses que chaque jour en fait il y ait des gens qui puissent se faire licencier que le gouvernement il est là et l'état il est là juste pour empêcher tous ces gens en fait qui luttent pour leurs conditions d'existence pour leurs conditions de travail que bah tous ces gens là qui luttent qui vont dans la rue qui descendent bah tout simplement qui en fait se fassent défoncer la gueule et il faut voir comment nous bah justement on utilise ça on utilise toute cette rage qui existe qui existe dans la rue comment est-ce qu'on fait en fait pour que la répression elle soit visible et qu'elle devienne en fait un moteur de la mobilisation et moi je pense que cette réponse elle doit se faire collectivement c'est à dire que à chaque fois qu'il y aura un interpellé à chaque fois qu'il y aura un salarié qui se fera mettre en prison en garde à vue pour avoir voulu défendre ses droits à chaque fois qu'il y aura un lycéen qui sera convoqué à la sûreté à la sûreté territoriale pour avoir voulu bloquer son bahut bah qu'on soit tous ensemble salariés étudiants travailleurs devant chaque commissariat devant à chaque manifestation où il y aura de la répression et qu'on apporte qu'on apporte une réponse collective parce qu'en fait c'est tous ensemble qu'on va gagner et c'est tous ensemble aussi qu'on doit répondre à la répression voilà salut tout le monde ce que je vais ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui je m'excuse du retard il y avait un colis suspect encore un effet négatif de vigile pirate et de l'état d'urgence donc je m'excuse de mon retard j'ai pas pu entendre les présentations de l'ensemble des camarades j'espère que ça va pas trop se répéter en tout cas ce que je vais essayer de vous dire et de vous raconter à partir de de la petite expérience qui est la nôtre à la poste dans le 92 deux idées très simples c'est que la répression c'est quelque chose bien sûr que c'est scandaleux il faut s'indigner c'est important de garder cette cette capacité à s'indigner par rapport à chaque cas de répression comme ce qui vient de nous être raconté mais en réalité la répression c'est normal c'est totalement normal et pas avoir ça en tête ce serait être un petit peu naïf ce serait croire que la classe possédante elle va abandonner ses privilèges et sa capacité de s'exploiter sans réagir non la répression c'est normal il faut s'y préparer bon et d'essayer de discuter de ce que ça veut dire essayer de se préparer à la répression et deuxièmement de dire que c'est possible on peut mettre en échec la répression et même les effets de la répression peuvent se retourner contre ceux qui l'utilisent contre nous bon pourquoi est-ce que je dis ça la première chose c'est pour essayer de vous donner une petite idée de l'ambiance on va dire au niveau de la poste dans le 92 et en région parisienne un petit peu plus largement je veux absolument pas prétendre que notre secteur est celui qui est le plus visé par la répression c'est pas du tout le cas on est tous au courant que Goudière ce qui risque c'est de la tôle nous on en est pas encore là mais ce qui est un petit peu frappant par rapport à par rapport on va dire au type de procédure qui nous vise je fais partie de Sud Poste 92 je suis aussi militant du NPR je fais partie des militants qui animent ce syndicat suite à une longue grève je vais pas vous donner tous les chiffres de répression qu'on a depuis 10 ans franchement il y en aurait trop mais simplement depuis 2 ans depuis 2 ans on a eu 1, 2, 3, 4 4 demandes de licenciement 2 refusées par l'inspection du travail puis par le ministère du travail un licenciement qui a d'abord été validé puis remis en cause par les prud'hommes puis on a perdu on a perdu aux prud'hommes et donc Thibault le camarade dont je suis en train de vous parler est à l'heure actuelle licencié et on a aussi Yann Yann qui est le premier le premier militant syndical fonctionnaire à avoir été révoqué de la fonction publique depuis les années 50 pour des raisons syndicales et ça uniquement uniquement pour avoir pris la parole lors de la grève de 2014 qui avait duré 173 jours c'est pas une exagération ce que je suis en train de vous dire c'est à dire que parfois les procédures qui nous visent ils essaient de raconter que des gens comme moi qui font 1m60 dégomment des vigiles qui font 1m90 bon ils racontent des trucs comme ça là ils ont même pas pris la tête ils ont dit on peut vire parce que t'as pris la parole dans une grève donc on a ce type de procédure là on a aussi des mises à pied un camarade qui s'appelle Brahim depuis 2012 il s'est pris 6 mois de mise à pied 6 mois sans salaire et 6 mois qu'il se rajoute pour la retraite c'est des cotisations que tu ne payes pas Gaël qui est là dans la salle ça fait au moins un an et demi de mise à pied qui s'est mangé depuis 2012 je prends les chiffres depuis 2012 si on prend un peu plus mais la palme revient au camarade Olivier Roset qui lui sur les 7 dernières années a passé 5 ans sans salaire en mise à pied les mises à pied chez nous elles peuvent aller jusqu'à 2 ans quand t'es fonctionnaire voilà je pourrais vous faire encore des listes parce qu'il y a plein d'autres procédures qui sont pas strictement on va dire à la surface disciplinaire c'est à dire ils vont virer un de nos militants ou de nos militantes parce qu'il a mal distribué une lettre commandée vite fait en fait il est visé parce qu'il est militant ça on le compte même pas tellement il y en a mais qu'est-ce qui est important ce qui est important c'est de se rendre compte que malgré tout ça on a fait le résultat électoral si vous prenez toutes les organisations syndicales à la poste nationalement on a fait le meilleur résultat aux élections toutes organisations confondues à 52% aux élections professionnelles l'année dernière enfin l'année dernière la dernière on avait fait cette grève très très longue de 5 mois et demi ils nous ont mis toutes ces procédures de licenciement dont je viens de vous parler je pense que beaucoup de gens même nous je disais ça va être ça va pas être tout de suite la prochaine grève reconductible chez nous voilà va falloir prendre un petit peu le temps de récupérer et au final on a refait 80 jours de grève 82 jours de grève le bureau de Neuilly et quelques autres bureaux et ça a été une victoire éclatante c'est la victoire la plus éclatante qu'on ait eu de toutes les grèves qu'on a eu depuis 2009 avec 25 embauches en CDI une délocalisation d'un service qui a été annulé un certain nombre de suppressions d'emplois qui étaient prévues un peu plus de la moitié des suppressions d'emplois prévues au départ dans le plan de suppression d'emplois qui était en cause qui ont été annulés bon donc quelque part c'est que c'est possible de résister c'est possible de résister mais c'est sûr qu'au début ça fait mal au début c'est très difficile c'est évident que ça fait peur quand ça vise des militants comme nous on est la plupart de ceux que je vous ai dit c'est les permanents syndicaux pas tous moi-même je suis permanent syndicat mais quand tu te fais réprimer comme ça que tu t'organises de manière à maintenir le salaire parce que c'est ça l'enjeu derrière c'est avoir suffisamment d'argent pour maintenir les salaires quand t'es privé de salaire d'avoir suffisamment d'organisation au niveau juridique pour faire les recours et là aussi ça coûte de l'argent au départ ça fait peur à tout le monde c'est clair faut pas se la raconter c'est difficile mais quand on réussit à maintenir l'activité militante en direction de la boîte quand on réussit à faire cette démonstration-là que la répression n'arrive pas à t'empêcher de militer et bien là y compris les collègues te voient un petit peu différemment t'es plus forcément le planqué qui bosse pas parce que c'est vrai que quand t'es permanent tu as des privilèges tu boses pas tu choisis un petit peu tes vacances etc mais là tu prouves un petit peu que quelque part tu prends un risque et que ça vaut le coup que tu mouilles la chemise pour défendre pour défendre les collègues tu es vu un petit peu différemment et ça donne aussi confiance aux collègues parce que tu montres dans la pratique que même avec une répression très forte c'est possible de maintenir l'activité et on a même des camarades qui au départ n'étaient pas militants syndical et qui ont été touchés par la répression et qui parce qu'on a maintenu leur salaire parce qu'on a dit et bien on en fait des militants de notre organisation qui du coup sont devenus militants ça c'est même à certains moments parce qu'on a aussi des pertes c'est évident que quand on a des militants qui se font révoquer ou licencier il y en a qui arrêtent de militer mais la plupart des militants dont je vous parle la très grande majorité continue à le faire et donc là l'effet il peut être un petit peu différent parce qu'on prouve que c'est possible de résister donc quelque part je ne veux pas faire de notre cas une généralité ou en faire comment dire je suis sûr qu'il y a des secteurs où ça a été bien pire et où il y a des luttes bien plus héroïques que celles qu'on a pu mener bien évidemment mais simplement si on a pu réussir à atteindre ce résultat là à tout simplement survivre et à obtenir ces petites victoires là à notre échelle et à réussir à maintenir notre activité c'est parce que tout simplement on a anticipé et aujourd'hui on est assez on est assez content de dire qu'on ne se contente pas simplement de quand il y a une grève de dire il va y avoir un problème de salaire on a une caisse de grève à l'avance et non seulement ils ne nous ont pas brisé mais je peux vous annoncer qu'on va faire une tentative on ne peut jamais être sûr à l'avance mais on fait une tentative et on appelle à la grève reconductible une nouvelle grève à partir de mardi prochain dans laquelle on va essayer d'entraîner y compris d'autres secteurs en région parisienne est-ce que ça va marcher je ne sais pas mais là on est en mesure de dire que cette fois-ci la caisse de grève on ne la lance pas comme très souvent vous devez recevoir des messages et c'est du 92 on a besoin d'argent compris ça peut être un peu lassant au moment mais là mais en réalité ça devrait être quelque chose de commun de banal toute lutte suscite une perte de salaire toute lutte suscite une répression et donc il faut s'y préparer avant et réfléchir à l'avance à ce qu'on va faire au moment où ils vont s'en prendre aux militantes et aux militants comment on va faire à partir du moment où on aura des militants qui seront privés de salaire et donc quelque part c'est possible de le faire je ne sais pas combien de temps je vais aller vite de toute façon je vais aller vite sur la fin simplement j'aurai pas besoin de 5 minutes je vais simplement faire un tout petit avant de conclure un tout petit détour par une lutte qu'on a pas menée nous directement en tant que postier mais qu'on a soutenue et qu'on continue à soutenir c'est celle des lycéens de Léonard de Vinci à Levallois vous en avez peut-être entendu parler ça fait la une des journaux il y a 13 lycéens pas seulement de Léonard de Vinci principalement de Léonard de Vinci mais du 92 qui ont fait de la garde à vue ils sont sortis il y a des poursuites judiciaires les mineurs sont mis en examen à priori le plus probable c'est que pour les mineurs ce soit des peines qui ne soient pas très graves mais par contre les deux majeurs risquent pour le coup un peu plus gros mais il y a ça mais il y a aussi 22 procédures et ça les médias n'en vont absolument pas parler 22 procédures d'exclusion ce qui est en train de faire le lycée c'est de demander aux lycéens avoue si tu avoues on ne te vire pas on te met en exclusion avec sursis quel que soit ce dont on l'accuse que ce soit feu de poubelle ou balancer un caillou indépendamment de la gravité de la faute tu avoues exclusion avec sursis c'est à dire que tu fais n'importe quoi dans les deux ans de ta scolarité exclusive tu te fais dire direct et si tu avoues si tu n'avoues pas pardon c'est exclusion définitive donc on voit bien que tout le déploiement de la garde à vue les flics qui viennent te chercher chez toi pour te donner la convocation tout le déploiement absolument hallucinant qu'il y a eu autour de cette affaire là et les procédures disciplinaires qu'il y a derrière le but c'est pas de trouver des coupables le but c'est pas de punir une faute enfin si on veut punir une faute il faut d'abord et avant tout punir l'administration qu'il faut mettre en cause l'administration du lycée qui n'a pas donné le droit de grève aux lycéens s'il n'y a pas de droit de grève c'est normal qu'il y ait des blocages c'est oublié le problème c'est quoi ? le problème c'est d'empêcher toute mobilisation de faire peur et de dire il ne doit plus y avoir de grève et c'est là moi c'est là dessus que je voudrais un tout petit peu appuyer c'est quand il y a répression c'est qu'il y a quelque chose de dangereux et dans ce lycée là pourquoi est-ce qu'il tape si fort ? c'est parce qu'en plein milieu d'un fief de la bourgeoisie le Valois il y a eu moi j'étais là j'étais présent le 5 avril je peux vous dire que ça a été au début pendant plusieurs semaines c'était les lycéens des sections générales qui demandaient poliment ils avaient raison de le faire comme ça de demander le droit de grève on demande un rendez-vous avec l'administration on est envoiché on demande une salle pour fassiner on est envoiché et donc là ça a été blocage et là tout le lycée y compris les sections pro y compris les fils et les filles d'immigrés tout le monde blanc, noir, arabe tout le monde ensemble a pris en main la lutte et ça a pris des proportions un peu rock and roll bien sûr parce qu'il y avait des feux de poubelle franchement c'est pas tellement étonnant que ça et ça de voir les barbares lycéens qui débarquent dans la ville de la bourgeoisie alors là c'était la panique la plus complète et ça leur a fait très 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 peur donc quand il y a répression aussi quelque part il faut se dire c'est qu'ils ont vu qu'on était en train de faire quelque chose de dangereux c'est pas pour dire que quand il y a répression c'est bon signe et c'est bien mais c'est de voir que quand même nos adversaires quand même ne s'y trompent pas c'est qu'ils ont vu au moins la potentialité de quelque chose de dangereux et dernière chose et c'est je rebondirai sur ce que disait la camarade juste avant moi la solution et quelque part aujourd'hui on touche du doigt quelque chose qui va vraiment dans le bon sens par ailleurs la solution c'est la riposte générale de l'ensemble de celles et ceux qui sont réprimés un mouvement d'ensemble comme ce que tu disais et quel que soit qu'on soit syndicaliste pas syndicaliste écologique enfin il faut pas faire de distinction tous les ennemis de l'état doivent se regrouper ensemble bon parce que c'est les mêmes ennemis c'est la même classe sociale en fait qu'ils attaquent en réalité mais là on a une petite occasion il vient d'y avoir c'était quand c'était jeudi ou mercredi non mercredi il y a eu pour la première fois en tout cas en région parisienne pour l'instant c'est à l'échelle de la région parisienne mais une réunion qui a regroupé pas tous les cas mais plein de structures qui d'habitude se parlent pas discutent pas entre elles de différents réseaux militants qui se battent contre différents îles de répression et là l'objectif c'est le 18 mai le jour où il va y avoir donc visiblement des mobilisations au niveau cheminot des grèves on l'espère important de ce jour là de faire une manifestation à la fois en solidarité dans la bagarre actuelle contre la loi de travail contre le gouvernement contre l'état d'urgence parce que ce sera la veille du vote de la prolongation de l'état d'urgence et de faire aussi un meeting en fin de manifestation qui donnera la parole à l'ensemble des secteurs réprimés donc peut-être qu'on voit le début de cette dynamique de regroupement des différents cas de camarades qui sont réprimés franchement c'est une raison de se réjouir merci 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 merci